C'est donc Rudy Dain qui nous présente ce JT Sport et on parle d'abord de l'OM qui reçoit Lille, ce sera dimanche au Vélodrome. Ce sera dimanche au Vélodrome et des Marseillais qui attendent toujours la réponse de leur très probable futur entraîneur Marcelo Bielsa. Et vous allez l'entendre, José Anigo en fait même des lapsus et avec la réception de Lille, les Marseillais aimeraient bien enchaîner une troisième victoire de rang. Histoire de se rattraper et faire taire à les critiques. Mais face à Dédog, troisième du championnat de France, ce sera tout sauf évident. Battre une équipe qui prend un peu de but, battre une équipe qui est aujourd'hui troisième et essayer de continuer. L'objectif pour nous c'est de continuer une série, on vient de faire deux victoires, d'essayer de continuer si on peut avancer dans ce schéma-là. Mais je reste persuadé notamment avec Bielsa qui va démarrer la saison, Bielsa ou un autre, pardon, mais avec... J'ai fait un lapsus, désolé, excusez-moi, mais j'ai fait un lapsus. Non, mais je suis tellement comme vous, certains qui va signer, vous voyez que... Voilà, et info de dernière minute, selon France Football, Bielsa aurait prévenu ses adjoints de se préparer pour la France. Affaire à suivre, donc on revient à nos chers Marseillais qui ne sont pas tendus à l'extrême avant le match de dimanche face à Lille. Et pour preuve, hier sortait une pub pour un fast-food prenant un Whopper pour Gignac, nous vous en avions parlé, en référence à un champ scandé par les supporters parisiens il y a deux saisons, et du coup le numéro 9 Marseillais s'est légèrement fait chambrer, regardez. Dédé n'aime pas les hamburgers, vraiment, on l'a bien branché là-dessus, mais on lui a collé la photo sur son placard, mais voilà, après il faut savoir s'arrêter. Oui, il s'est rigolé, mais bon, je pense que c'est pas très marrant, c'est pas très... C'est sûr que ça fait rigoler, mais c'est pas très gentil, mais après c'est... C'est pas... C'est... Bonne ambiance à l'OM, et quel sera le programme pour Montpellier ? Les hommes de Roland-Courbis se déplacent chez les Merlu lorientés, un match d'une importance cruciale, car en cas de victoire, le maintien serait définitivement assuré. Alors si Roland-Courbis s'inquiète de la pelouse synthétique lorientaise, il n'y a pour lui qu'une seule issue possible à ce match. Lorient n'est peut-être pas irrésistible, et Lorient n'est peut-être pas imbattable, sinon il ne serait pas dans les trois derniers des matchs autour. Et donc on va à Lorient pour voir s'il n'y a pas la possibilité de grignoter quelque chose, non, pas de grignoter quelque chose, de gagner tout simplement. Autre match décisif pour le maintien, mais cette fois en Ligue 2 avec le Nîmes Olympique. Les crocos qui se donnent de l'air ce soir avec une victoire pour ce derby face à Istro-Costière, un succès un but à zéro grâce à Vincent Granik de la tête, c'est assez rare de sa part. Et Nîmes revient donc à hauteur, désistré avec 35 points à la frontière de la zone de sauvetage. Les espoirs restent donc permis, peut-être que Nîmes restera en Ligue 2 la saison prochaine, même si ce n'est pas gagné. Et on reste dans le monde du football, mais avec du beach soccer cette fois. Et l'équipe de France est en stage de préparation du côté de Ballaruc. Dans les rôles, les Bleus des Sables se préparent à jouer un match amical face à l'Espagne, face à la Roja. Mouadalia Khabi les a suivis pour nous. Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! La passion pour le ballon rond est la même, le maillot bleu et le fameux coq également. Mais la comparaison avec son cousin Sardin là, le beach soccer c'est surtout la débrouille. Alors lorsqu'un joueur se prend un taquet, pas de kiné ni de bombe magique, de simples excuses suffisent. Pourtant, au bord du terrain, la ferveur est là. A Ballaruc-les-Bains, l'équipe de France se prépare à un calendrier bien chargé. Les ambitions en fait c'est de continuer des stages de préparation pour être prêt pour le championnat d'Europe qui aura lieu le 2021-2022 à Valence, en France, dans la Drôme. Et ensuite la deuxième étape du championnat d'Europe en Pologne pour se qualifier pour la phase finale qui aura lieu en Espagne. Et du 4 au 14 septembre, il y aura la qualification pour la Coupe du monde 2015. Donc une grosse année chargée. Et pour sortir de l'ombre d'Eric Cantona, ancien sélectionneur à figure de proue de la discipline, Stéphane François, qui l'a remplacé, peut maintenant compter sur un réseau qui se met doucement en place. On est en train de créer avec la DTN et la LFA plusieurs centres différents dans la France. Comme il n'y a pas encore de championnat professionnel, ça me permet moi, sélectionneur et le staff, d'avoir des référents dans chaque ligue, avec des groupes d'entraînement, et que les joueurs participent, qu'il y ait plus de concurrence, qu'il y ait plus de joueurs. En tout cas, si Didier Deschamps cherche à insuffler un bras de Joga Bonito dans sa liste pour le Brésil, les tongs sont déjà prêtes. On termine avec du rugby et Montpellier en déplacement du côté de Castres. Et les Montpellierains, leaders de ce championnat de top 14, qui se sont inclinés ce soir face aux champions de France en titre de Castres. Donc 22 à 15, score final, mauvais coup pour le MHR. Surtout que le RCT est en embuscade à un point derrière les Montpellierains. Le RCT qui joue demain à Barcelone face à l'USAP. Donc pour tous les gens qui sont du côté de Barcelone, vu qu'en ce moment le football ce n'est pas trop ça, ils pourront aller voir un vrai match de rugby du côté de leur ville en Espagne. C'est à quelle heure le match demain ? Vous m'en demandez trop, vous croyez que je connais les horaires de tous les matchs ? Bon, à suivre donc, merci beaucoup Rédi. C'est à 17h, c'est à 17h. Bon, ils le savaient quand même. Merci. Je vous en prie.